... Au quotidien, en tout cas dans ma fonction d'échevins sur Ramili, c'est majoritairement en vélo, en vélo électrique, un vélo que j'ai acheté il y a quelques années, un vélo pliant, qui est impeccable. On a le plaisir de découvrir sa commune tous les jours, parce qu'on découvre tous les jours des choses qu'on n'a pas toujours observées autour de soi, et ce plaisir-là, je pense qu'il est vraiment très important. Je l'espère, de voir la fréquentation du Ravel ou des chemins sur Ramili, et je pense que beaucoup de gens sont motivés pour le faire, oui. Les deux, je dirais. J'aime beaucoup marcher aussi sur le territoire de Ramili, dans le même sens, parce qu'on découvre d'autres choses qu'en vélo, c'est un autre rythme, c'est une autre découverte. Le transport en commun, quand c'est possible. Dans mon ancien boulot, je prenais souvent le train, notamment pour rejoindre les grandes villes. Sur Ramili, c'est un peu plus compliqué. Je pense que le covoiturage est plus adéquat pour le moment, en tout cas. Très bonne question. Je pense qu'on va être surpris par l'évolution technologique des moyens de déplacement dans les prochaines années. Je dirais pour le moment, je pense que la trottinette électrique fait des fameux bons. J'espère qu'on va être ambitieux et qu'on pourrait se fixer 10 000 kilomètres, pourquoi pas. Je pense qu'avec le temps qu'on connaît aujourd'hui, c'est le moment idéal, c'est la saison idéale pour découvrir Ramili. Oui, je le fais, j'essaierai d'augmenter mon nombre de kilomètres personnels en vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada